salut à tous bienvenue à question auto j'espère que vous allez bien on continue notre série de vidéos sur les remorques et là mon ami steve nous a amené toute une surprise si tu en avais parlé de la personnalisation des remorques mais là je trouve que tu es allé un peu fort oui on a un bel exemple ici mathieu c'est que le client a choisi ses couleurs de remorques il a choisi un deux tons deux tons de noir différent le devant comme on peut voir il est noir mot le derrière est noir métallique donc au soleil est brillant et éclatant puis il a séparé ça avec une bande rouge comme on peut voir à l'arrière plutôt que chromé comme on voit traditionnellement ça c'est vraiment l'apparence extérieure de la remorque là on parle de quelle dimension pour celle-ci en plus d'un double essieu ouais celle-ci a une dimension de 7 pieds de large par 16 pieds de long à part levée donc 16 pieds plus trois pieds de vie une hauteur intérieure de 7 pieds 2 donc idéal pour les side by side les côtes à côtes c'est fait pour ça ça rentre et là la personne l'acheteur lui c'est vraiment du travail commercial là là dedans on est capable de faire un vrai bureau un vrai atelier là on va regarder tout à l'heure à l'intérieur le client a mis des armoires en dedans on lui a aménagé des armoires ce qui va faire exactement avec il peut faire autant du commercial que du récréatif il peut s'en servir pour travailler aller sur ses chantiers mais la fin de semaine il sort les établis puis il rentre les bebeles je vois le genre par mois un petit peu aussi j'aime ça revenir sur le choix du simple et double essieu avec une remorque de cette dimension là je pense qu'un simple ça n'a pas vraiment été bien on est vraiment un double avec celle là et bien entendu les freins ouais absolument écoute mathieu c'est simple c'est que dans le double essieu automatiquement ça vient avec des freins simple essieu en haut de 12 pieds je recommande pas donc 6 12 c'est pas mal ma limite dans le simple essieu on peut y aller avec frein ou sans frein aussi dans le simple essieu ça dépend avec quoi qu'on va le remorquer tout est une question de véhicule mais aussi de ce qu'on met à l'intérieur de la remorque là je t'arrête tout de suite là dis moi pas un véhicule sport utilitaire qui va remorquer ça non je vous ai parlé de votre choix de véhicule et on s'entend quand vous avez 3500 livres maximum de remorquage c'est même pas intéressant d'aller vraiment chercher la limite c'est on s'entend ça c'est tiré par un camion là oui oui absolument idéalement un 1500 on va dire f-150 1500 un ram 1500 peu importe cette remorque là juste pour préciser ça pèse 2200 livres tel quel c'est pas si lourd non plus mais c'est surtout très bien balancé donc ça ça fait une grande différence étant bien balancé on la sent pas même c'est unanime parfois j'ai des clients je vais leur vendre des remorques jusqu'à 20 pieds de long ils me disent tout qu'ils n'assemblent pas c'est relatif là quand même mais ça se traîne bien on s'entend il ne faut pas non plus surcharger une remorque de gens là quand on a beaucoup d'espace à l'intérieur des fonds de tendance à en mettre toujours plus ou à loader mais si on en vend à des entrepreneurs on va lui suggérer parfois d'y aller avec des essieux plus fort des 5200 livres comme ici on a deux essieux de 3500 mais c'est pour des skis doux des côtes à côtes des motoneiges ou en tout cas peu importe donc si je vais vendre ça un entrepreneur qui va l'auder ça d'outils je vais lui suggérer de mettre des 5200 donc là il va tomber à 10 000 livres de capacité moins le poids du trailer donc tout est une question de besoin juste à finalement nous dire ce que vous voulez faire avec la remorque on va bien vous conseiller pour l'usage on regarde à l'intérieur de celle ci je trouve qu'on a porté attention à la finition je regarde vraiment les murs je regarde l'éclairage et que dire des armoires aussi là ça c'est génial puis c'est comme on disait tantôt Mathieu c'est de la personnalisation tu sais on peut faire seulement une armoire en haut seulement une armoire en bas ou les deux comme lui il a choisi gris à l'intérieur on aurait pu mettre rouge on aurait pu mettre orange pour un gars d'harlée un gars de baissic peu importe ce qu'on voit dans cette remorque là l'intérieur qui est spécial aussi c'est la couleur des murs c'est que c'est un venir trois quarts d'épais qui est laminé c'est pour ça qu'il a comme une couleur rouge à haute bourgogne très foncé c'est le même venir qu'ils ont utilisé au plancher qui ont tout simplement viré de bord puis ils l'ont mis sur les murs c'est pour ça qu'il y a un côté lisse normalement ça serait de couleur bois avec un venir 3 8 donc ça c'est une des options qu'il y a à l'intérieur de la remorque il y a aussi les rails cargo aux murs encastrés ça c'est intéressant donc ils sont floches au contreplaqué et non en surface donc on graphique pas quand on attache des matériaux des choses comme ça ensuite il y a un coffre dans le plancher Mathieu pour la roue de secours donc ça c'est bien plaisant tu l'as pas dans les jambes c'est parfait tu l'as pas dans les jambes quand ça vient le temps de la sortir surtout pas grippé en avant dans la glace puis dans tout le stock qu'on va avoir l'hiver il y a aussi une option qui est très intéressante c'est on appelle le becquet arrière vous allez voir il ya des lumières de reculons et des lumières de chargement avec un interrupteur à l'intérieur donc ça c'est très pratique le soir mais ça donne aussi un aspect très esthétique à la remorque quand on prend un peu de recul on dirait comme un petit peu un prolongement de la remorque une casquette appelle ça comme tu veux c'est très joli mais ça ça donne un aspect unique quelqu'un qui se paye une remorque de cette qualité là premièrement elle est toute galvanisée donc à rouille pas elle est garantie sa vie contre la rouille donc une remorque qui va lui durer à long terme il aime ça se démarquer un peu des autres on en a un bel exemple avec son choix de couleur donc c'est moi j'aime bien le look que ça donne ce petit becquet là en arrière là c'est pas rien qu'un look moi je trouve ça utile avant de rentrer les machines c'est le temps de les nettoyer des fois on a souvent même le compresseur qui est à l'intérieur avec un petit réservoir d'eau on nettoye ça à l'extérieur on voit qu'est ce qu'on fait même si on est rentré tard ça c'est un truc de mat toujours voir ce qu'on fait effectivement c'est très bon là dessus en terminant si j'aimerais ça que tu nous rappelles l'avantage l'idéal l'avantage des remorques c'est de la qualité c'est la qualité c'est la durabilité c'est la valeur de revente aussi mathieu qui est importante dans le cas d'une remorque comme celle ci je vous garantis que dans dix ans elle vaut encore le prix que vous avez payé puis je vous le mets par écrit aucun doute là-dessus ben voilà gang une remorque qui est personnalisée une remorque qui est intéressante on est prêt à partir à de l'aventuré avec ça j'ai quasiment le goût d'en avoir une de même ah oui j'ai que des heures de plaisir merci merci à toi et bien voilà gang j'espère que vous avez apprécié cette autre vidéo qu'on a fait sur les remorques surtout sur la personnalisation si vous avez besoin d'autres informations sections commentaires ci dessous pouces en l'air parce que vous aimez ça abonnez-vous à questions auto puis écoutez allez voir mon ami steve chez attache remorque québec les plus belles boulons ville 1